Tout le monde, c'est les coupailles. Aujourd'hui, on va rentrer dans le truc et ça frise encore. Putain, c'est horrible. Je joue à la version PS5 du truc et pourtant... Finissons-en. Je t'attendrai dans mon temple. Viens si tu l'os. Je te montrerai toute l'étendue de ma puissance. Oh mon dieu. Là, on est en version 4 et ça, version 4 au coup. C'est parti. On va tout casser. Et surtout, on va en prendre une tonne d'herbe parce que bordel, on va en avoir besoin. Déjà qu'on en avait pris sans le vouloir, mais là, il y a une nouvelle construction à la base. Voilà. Ton obstination commence à m'agacer, jeune agneau. Tu es une bonne marionnette. Tu crois peut-être faire ce qui est juste en le servant, mais tu devrais te méfier de l'être captif. Tant pis, le mal est fait. Tu ne mérites aucune absolution. Il est temps de mettre un terme à ta misérable vie. Il est temps de mettre un terme à ta misérable vie. Ce crâne ricanera pour l'éternité. Permet à un adème de vivre deux fois plus longtemps. Ah ça, c'est cool. On va le mettre à Puna. Un hommage à la nature. Ok. Pourquoi pas. Ok. Mais merde, il est où l'autre? Bon, je n'ai pas le choix de passer par là. Ah, quoi que. Ah, voilà. Lui, je te cherchais. Un fiche des dégâts. Augmente vos chances de trouver des coffres intéressants. Oui, mais non. Là, le poison, désolé, ça va être le plus intéressant. Vu le combat qu'on va avoir. Ah là, une graine de camellia. Ah, merde. Nouvelle forme. Ok, sympa. Le doux bruit de l'eau est apaisant. D'accord. Magasin. Ouais. On va pouvoir acheter des trucs. La véritable beauté, celle qui vient du cœur. Psière de commandement. Apparence d'adepte. Choix plan. Et là, acheter de l'ambroisé. Multiplier les dégâts de maléfice. Ouais, non, on va prendre ça. D'accord. Et là, j'ai pas cette une façon, donc je vais me faire foutre. Bah, là. En même temps, c'est cool de ne pas avoir un nouvel adepte maintenant. Non, genre, pourquoi pas. Allez, hop. C'est qui est ce con ? Eh, Marmour, arrête de mater ma poisse-caille. Il n'y en a pas assez pour nous deux. Tu n'as qu'à aller au chemin du pèlerin. C'est là que se trouvent les meilleurs poissons. Comment ça, quel chemin ? Je vais te montrer. C'est gentil. Bah, après, j'ai mis la pêche en automatique. Donc, soit c'est mon personnage qui se le fera tout seul, soit on dira aux adeptes de s'en occuper. Voilà, maintenant du vent. Je vais te battre, je vais te rendre mon cul. Je vais te battre, je vais te battre, je vais te battre. Alors, ok. Maintenant, on va aller voir le reste, parce que bon, allez. Putain de merde. 10% de chance d'infuser un coup critique lorsqu'il... Ouais, bah allez. Coup critique, ça a l'air sympa. Et ici, là-haut, mon vieux qui est venu. Il va se passer un truc. Ah non, c'est pour nous préparer au combat. Donc, j'imagine. C'est parti. Allons-y, allez. Le combat... Si on peut récupérer de l'herbe, on va en prendre le plus possible, parce qu'on va en avoir besoin pour un milliard de trucs. Donc, autant se faire plaise. Allez, maintenant, c'est parti. Ça va bientôt être l'heure du boss. Ok, toi, tu me dis quoi comme pouvoir ? Réveille la carte. Je sais pas ce que ça signifie, mais ok. Non, mais moi, je comprends pas. Ok, des adeptes sont prêts à entendre un nouveau serment. En fait, là, il veut juste me mettre un milliard de trucs dans la gueule, quoi, pour que j'abandonne. Ah ? Approche, créatures, sépare-toi. Débrouille une tourbillonne au nom du chaos qui t'entoure. Je veux pouvoir sonder ton âme. Je vois des siècles de tourmentes. Un bien lourd fardeau pour de si frais les épaules. Pourtant, ta carrure est peu impressionnante, mais ton âme est redoutable. Une arme n'est rien si personne ne la manie pour abattre ses ennemis, comprendre son honneur ou briser des chaînes. Que ta couronne prenne la forme de l'un de ses ouvrages de fer forgés dans le feu éternel. Toi qui dois apporter la libération, puisses-tu manier cette arme avec sagesse. Hum hum. Tu as tes adeptes et j'ai mes armes. Chacun trouve le réconfort et la puissance là où il peut. Je parle souvent à mes armes, mais je n'ose pas les contester. Seul un idiot pourrait railler une lame tranchante. C'est pas faux. Là il n'a pas tort, il n'a pas tort. Oui bah, autant avoir une meilleure vitesse. Ah, enfin le combat contre les chimiques. C'est parti. D'ailleurs, fun fact, j'avais regardé les trophées avant de démarrer cette vidéo. Et que ce soit lui comme tous ses potes, y compris le boss final, j'imagine que c'est lui le boss final. C'est ce personnage là. J'ai oublié le nom, mais... Et puis non, je déconne, je ne l'ai pas oublié, mais je ne le dis pas parce que voilà, mieux vaut pas spoil. Si on fait le combat sans prendre de dégâts par l'ennemi, on gagne un trophée. Donc déjà on gagne un trophée juste en le battant, mais si on ne perd aucun PV, donc si je reste à 3 coeurs tout pile, je gagne un trophée en plus. Donc pour le trophée de platine, il faut vraiment être très fort, on va avoir les meilleurs timings possibles. Je vais quand même tenter, mais je sais que ça va être impossible. J'en ai assez de toi, jeune animaux. C'est très vicule, l'escapacité, c'est duré. Je n'ai pas peur, les 5 ça va être des nouveaux adeptes. Non, pas du tout. Ça aurait pu. Mais si on voit tous les petits PNJ qu'on a là, c'est des nouveaux adeptes, ce serait ouf. Le chien. Bon, ben voilà, j'ai perdu de la vie. Moi, le trophée, sans se faire toucher, il est mort. Oh ben, clairement mort. Je vais mourir, c'est le pas. Trop obtenu, ne t'avoir le mal. Vaincre les filles. Cœur d'hérétiques. On va le manger, c'est ça ? Le verre haché, le cœur d'un hérétique. La couronne rouge peut dévorer ce cœur pour gagner en puissance. Rendez-vous le tel pour découvrir de nouveaux pouvoirs. Intéressant. Oh putain. Un trophée pour avoir obtenu les filles. Pour avoir tué les filles, pardon. Non. On ne le mettra pas dans notre village. Même si on peut, on ne le fera pas. Plus confortable pour les pattes de vos adeptes. Ça, c'est pas le truc le plus fou, mais... Si ça n'a pas besoin de matériaux, éventuellement, pourquoi pas. Pourquoi pas le mettre dans le village s'il n'y a pas besoin de matériaux. Mon dieu, tout ce qu'on gagne. 54 pièces, 14 os. Il y a encore les eaux, là. Ah ben, on va se mettre bien, vous croyez pas. Je sais qu'on en a besoin pour faire des rituels pour nos potes. Alors, on va en faire une chier. Allez, c'est parti. C'est allié, c'est fini, rien d'autre. Apparemment. Hérétiques, vaincues. Les mécréances, compimes. 13 minutes. Sympa. Ah, on va lui parler à celui-là, attends. Tu as renversé les chiers comme l'aurait fait un raz-de-marée face à un grain de sable. Ouais, si c'était juste pour me dire ça, t'aurais pu parler dans ma tête, frérot. Non seulement, ça serait classe, en plus, ça serait plus réaliste. Qu'est-ce qu'un berger sans son troupeau ? J'imagine qu'on a fait la première partie du jeu. Eh ben, je tiens à dire que moi, du premier épisode jusqu'à celui-là, j'ai tout fait d'une traite. Et du coup, ça m'a pris 2h, 2h30. Là, actuellement, je suis à 2h30 de jeu. Et je suis plutôt fier de moi, d'être assez rapide. Bon, en même temps, j'ai mis le jeu en mode facile. C'était sûr que je n'allais pas galérer. Mais quand même. Aaron et Puna sont en train de se battre. Oh, putain, le truc. Attends, Aaron et Puna, ils sont en train de se battre. Puna ! Ok, culte numéro 2. Permet d'améliorer le temple et l'hôtel. Augmente votre dévotion et le nombre d'adeptes pouvant prier en même temps. Quand le voulant, de toute façon, on n'avait pas le choix de mettre ça. Mais c'est quand même cool. Oh, putain. Ils vont tous aller prier, là ? Ah, là, on ne va pas les laisser crever de fin avec tout ce qu'on a pu prendre. Ah, là, on ne va pas les laisser crever de fin avec tout ce qu'on a pu prendre. Ok, on va nettoyer un peu leur caca quand même. Accepter le cadeau de Barbatos. Ah, il faut que je le retrouve. C'est quoi ce truc à déterrer ? Ah, Barbatos, c'était là. Merci, guide. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Tiens, attends toi, frérot. On va te donner un petit cadeau. Niveau 2 ! Allez, va faire dodo. Par contre, moi, je me demande, on peut aller dormir où, en fait ? Parce que, j'avoue que je n'ai pas la moindre idée. Ah, ça, tu n'as même pas... Oh oui, le bonheur ! Ah, de la merde ! Ah bah, attendez, vous croyez quoi ? Ce n'est pas payant, je profite. Ouais, bon... Ils vont vraiment chier partout, ces petits dégueulasses. Bon, allez, je ne vais peut-être pas en mettre partout, il ne faut pas déconner, mais... Allez. Oh, c'est un peu. Ok. Alors, qu'est-ce que je devrais construire, moi ? Ouais... Un truc pour les adeptes. Fausse commune, permet d'enterrer les adeptes morts pour protéger leurs dépouilles. Ouais... Silo à graines, placez des graines ici pour que vous... Les sèmes, ouais... Merde... Là, il y en a 20, là, il y en a 10. Bon, euh... Et là, je ne peux pas encore pour ça. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Déjà, là, toutes les graines que j'ai, je vais pouvoir les mettre ici, donc ça, c'est plutôt cool. Et forcément, ça va être un peu long. Bon, après, ce n'est pas plus mal, au moins, ils dorment et tout, ils sont tranquilles. Et c'est le jour 7. Ça fait une semaine. Bon, bah, s'il y en a qui peuvent m'aider, ce serait assez sympa, les enfants. Euh... Help. Oui, aussi, prier, hein. Je ne me plaindrai pas. Prier pour moi. Ils sont plusieurs, hein. Dépôt. Oh, bordel. Oh, mon dieu, c'est full. Sérieux ? Ah, ça rentre bien par terre. Ça fait un peu dégueulasse, mais bon, allez, c'est pas plus mal. Allez, hôtel. Sermon. Ramenez-vous. J'ai besoin de votre âme. Ouais... Arme maudite. Ouais... Très content. La couronne, eh bah oui, effectivement. Ah bah là, maintenant, on va avoir des trucs à faire. Ah bah oui, résurrection permet de ressusciter en sacré chien un adepte lorsque vous mourrez dans un donjon pour la... Ouais, non, faut pas déconner, là. J'ai pas tué un des adeptes en crevant, non. Une fois par croisade, mangez un truc pour recevoir un cœur différent selon ce que vous avez consommé. Concentrez-vous dans un donjon pour retourner à... Ah... Ça, ça peut être intéressant, mais non. Vous octroie un cœur corrompu lorsque vous entrez dans... Non. Ça, c'est seulement si je veux en mettre difficile, quoi. Hum... Mais j'ai pas le choix de choisir ça, hein. Bah, on va prendre celui-là, allez. On va débloquer un nouveau pouvoir de la couronne. Désormais, vous pourrez manger de la merde par jour pour gagner un cœur bleu. Je sais pas ce que ça représente comme vous. Alors, autant dire que c'est de la merde. Euh... Toi, animons un feu de joie, ouais, mais ça... Hum hum... Ouais, non, ça, je le ferai seulement quand j'aurai presque plus de... Quand ils seront plus contents de moi. Voilà, quand il y aura plus aucune foi en moi, là, je commencerai à faire quelques sacrifices. Il n'y a même pas par méchant. Je t'ai juste parce que, bah, faut le faire, quoi. C'est tout. Alors, toi, on va te... Bénir. Oh, putain. Euh... Travailler... Prier... Bon, allez. Va prier. Hum hum... Je vais te baigner aussi, allez. Ah, presque niveau de merde. Ah, allez, je vais les aider, hein. Pas tout. Ah, allez, je vais les aider, hein. Pas tout. Waouh. Petit dégueulasse. Ah, mais non, toi, je t'ai déjà baigné. Putain, ils sont tous en train de prier, vu qu'il n'y a rien à faire. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Merde, c'était le poste de fermier que j'aurais dû prendre. Bon. Bah... Tiens, attends les sacs de couchage. Voilà, j'en mets encore deux, histoire que... Vous avez déposé des ressources ici. Attends, là, c'est déjà la nuit. Il y a une nouvelle construction de base. Ah ouais ? Ouais, mais si c'est de la déco, moi, je m'en branle, quoi. Ah, qu'est-ce que t'as, toi ? Psst. Guide. On raconte que Barbato, c'est en réalité un agent double appartenant à notre culte. Vous devez confondre cet odieux personnage. Ça m'étonnerait, mais... Vas-y, pourquoi pas ? Bonjour, vénérable guide. Et de votre aura, Ryan, elle nous protège tous. Ah, quelle journée exquise. Putain, merde. Cette créature cache quelque chose, vous devez me croire, guide. Niveau 2. Hi. Ouais. Ok. Envoyez vos adeptes collecter des ressources, du moins s'ils reviennent en vie. Oh, c'est horrible. Empêche les veaux de voler les graines. Ouais. Non, ça, on peut pas. Faites le bonheur de vos adeptes, on leur offre un abri un peu plus solide. Oui. Permets aux adeptes de déposer des offrandes à votre honneur. Et toi ? Ah. C'est horrible, je sais, mais bon. Au moins, voilà. C'est pas encore. C'est pas à construire la tôle. Bon, en tout cas, on a vu du caca, donc on va quand même nettoyer tout ça. Et surtout, on va, je pense, s'arrêter là. À moins qu'il y a une autre merde. Oui. T'en as pas un qui a une 4 secondaire. Ah. Il y a un truc à faire ici. À couronne. D'accord. À adopter la doctrine. OK. Allez, on va célébrer le travail et l'amour. Quelle est la plus grande vertu d'un adepte ? Nouvelle croyance. Tous les membres du culte gagnent la croyance. Adulation. Les adeptes génèrent de la dévotion 15 fois plus vite. Intéressant. Nouvelle croyance. Tous les membres du culte gagnent la croyance. Travaillent du dimanche. Les adeptes travaillent 15 fois plus vite. Ah, c'est horrible. Les deux, ils sont très intéressants. Merde. Bah, allez, s'ils peuvent travailler plus vite, honnêtement, on va pas s'en plaindre. De toute façon, je pense que je pourrais choisir l'autre au bout d'un moment. Donc, en vrai, on s'en fout. Ah, ils sont contents. Vous avez adopté une doctrine qui a octroyé à vos adeptes une nouvelle croyance. Cette croyance sera appliquée à tous les membres du culte et modifiera la façon dont les événements a plu leur foi. Je sens que je vais regretter. Ouais. Et ben, oh, il y en a un qui a poussé. Comment ça y'a un caca blanc ? Bah, allez, on va. Ah, lumineux, carrément. D'accord, il y avait une mer bleue. Pourquoi pas, après tout, bon. Euh, et toi ? Non, tu sais quoi ? J'ai profité d'avoir de l'herbe. Ouais, c'est clair qu'on peut faire ça, donc. Allez, je vais en faire plus. De toute façon, on en a besoin. On, 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 on. Il n'a pas besoin de reg Allez, on va peut.- Et va-purer. On va peut-être, ouais. Et va-purer. Là, on a des baies à cause. On va pouvoir en faire pas mal. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, coucou. Ah merde, il est inquiète pour moi. Guide, j'aimerais beaucoup voir les fleurs que l'on peut trouver dans les bois. Pourriez-vous manquer quelques-unes ? Bah, je crois qu'on... Ah merde, on en a que trois. C'est chier. Ah bah non, 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 non. Eh. On va en planter ? On prend tout. Ça peut nous en faire plus, alors bon. Bon, bah vivement qu'il le rechigne. Oula, attendez, ça, ils sont en train de le remplir, là. Bah, ils ont tellement rien de mieux à foutre que... Oh putain. Eh bah, allez, c'est parti. Coupe à offrande. Ouais. Poste de bûcheron. Oui, oui, oui. Ça, il faut qu'il y en a un qui... Voilà. Voilà. Ah bah, c'est la nuit en plus. Bah, tant mieux. Allez, maintenant, on va pouvoir cuisiner. Tout ça. Et surtout, on va pouvoir s'arrêter là pour de vrai, cette fois-ci. Pendant qu'il dorme. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lime Kopa. Et puis, la prochaine fois, nous irons au chemin du pèlerin. Donc voilà. Au revoir tout le monde. Buit, c'est parti. Bon futuro. Bon futuro.